Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Gérard Bapte. Oui, merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. En ce début d'année, mes chers collègues, deux étapes majeures viennent d'être franchies pour l'évolution de notre système de santé, dont nous voulons assurer la pérennité des valeurs de solidarité et d'excellence. Ce fut en premier lieu la loi de modernisation de notre système de santé, telle qu'adoptée par notre Assemblée, il s'agit en deuxième lieu de la Conférence nationale de santé, dont l'objet était d'avancer avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche sur l'ensemble des sujets ne relevant pas de la compétence exclusive de votre ministère, madame la ministre. Les défis à affronter sont multiples et immenses pour assurer la baisse des inégalités d'accès à la santé, pour assurer la promotion de la santé et la culture de prévention, pour réduire les inégalités environnementales, notamment le risque chimique qui fut pointé par la Conférence environnementale de santé. Sont concernés notre organisation des soins, nos structures de santé publique, ainsi que le système de formation des professionnels médicaux et paramédicaux et leur répartition sur nos territoires. La révolution numérique apporte des défis supplémentaires, parce qu'elle bouscule l'ensemble des organisations assurant la gestion du système de soins, ainsi que la prise en charge du patient avec l'arrivée de la santé connectée. Elle fera disparaître des métiers, elle en fera apparaître beaucoup d'autres. Enfin, les progrès en génomique, la médecine prédictive qui est à nos portes, posent des questions fondamentales concernant l'égalité devant la maladie et l'inviolabilité du vivant. Madame la Ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale et au-delà à tous les acteurs de santé dont font partie désormais les patients et leurs associations, quelles priorités sont les vôtres pour répondre aux préoccupations immédiates face aux difficultés d'accès aux soins, qu'elles soient d'origine financière ou liées à la démographie médicale, et pour répondre aussi aux interrogations qui sont nombreuses chez les professionnels de santé face aux profondes mutations en cours ou à venir ? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Bapte. Pour continuer à améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens, nous devons faire en sorte de répondre aux attentes des professionnels de santé en matière de formation et en matière de conditions d'exercice. C'était le sens de la grande conférence de la santé qui s'est tenue sous la responsabilité du Premier ministre jeudi dernier et avec mon collègue de l'enseignement supérieur Thierry Mandon. Nous avons la volonté de rassembler, d'écouter et de prendre les décisions qu'attendent les professionnels. Cette conférence a été un grand succès. Il y avait des centaines de participants qui représentaient tous les ordres professionnels en matière de santé, qui rassemblaient des représentants des professionnels médicaux, paramédicaux, publics, privés et qui non seulement ont discuté mais ont pris des décisions. D'abord pour l'amélioration de la formation. Nous avons décidé d'inscrire dans la durée la filière médicale de médecine générale financée par l'enseignement supérieur. Nous avons également décidé d'accroître les passerelles entre les professions paramédicales et les professions médicales et nous avons indiqué que les étudiants des professions paramédicales pourraient disposer des mêmes droits sociaux que leurs collègues amis étudiants en profession médicale. C'est une avancée tout à fait importante. De la même manière, pour répondre aux attentes sur l'exercice des professionnels, nous voulons leur donner envie de s'installer à l'hôpital ou en ville. Pour cela, nous améliorons la protection sociale des professionnels de santé, en particulier la protection maladie des femmes médecins installées en libéral. Nous voulons continuer ce travail. Je vous le dis, monsieur le député, ma disponibilité à travailler avec les professionnels de santé pour la meilleure...